Générique On est toujours ensemble sur TV Finance et intéressons-nous à présent aux devises et à leurs cours. Et pour nous accompagner, nous retrouvons Philippe Lhermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur quelques événements de la semaine écoulée avec tout d'abord les indices des directeurs d'achat en zone euro. Des indices qui sont sortis meilleurs que prévus mais qui signalent une faiblesse économique. Oui, il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Donc il y avait celui-là qui était important en zone euro. Enfin ceux-là, puisqu'il y avait ceux de la France, de l'Allemagne et de l'Europe. Donc ces indices présentent des chiffres. Ils ont été publiés meilleurs qu'attendus. Donc surtout les composites, c'est-à-dire les indices globaux, malgré la guerre en Ukraine, que ce soit donc pour les trois pays que je viens d'annoncer, enfin les trois, France, Allemagne et zone euro. Mais si on regarde en détail, on constate un écart entre le secteur industriel qui lui est en baisse notable et le secteur des services qui est en hausse avec la fin des mesures barrières. Alors évidemment, le secteur industriel subit les contraintes de logistique et une baisse de la demande qui est attribuée au coût de la vie, qui augmente. Et puis il y a eu une aversion au risque et aussi surtout le fait que les gens se tournent maintenant vers les services. Ils en ont marre, ils voyagent. Alors ce qui est inquiétant dans ces chiffres, c'est que les directeurs d'achat s'attendent à ce que le secteur des services ralentisse à leur tour. Parce que dans les mois à venir, on va avoir la hausse des prix qui va inévitablement peser sur les finances des ménages. Donc quand le chiffre est sorti, les traders ne se sont pas trompés. L'eurodone n'a pas monté malgré des chiffres apparemment bons. On va revenir aussi sur les discours des membres de la BCE. Donc les membres soutiennent indirectement l'euro. Oui, en fait, ils sont en train de préparer le marché. On a eu à partir de mercredi, 5 membres de la BCE qui sont exprimés, donc 3 poids lourds, c'est-à-dire M. Nagel, le président de la Banque Centrale Allemande, M. de Guindos, le vice-gouverneur, ainsi que Mme Lagarde. Alors ils sont tous en train d'annoncer qu'une hausse des taux pourrait arriver dès juillet. Alors on l'a vu mercredi et surtout jeudi matin avec le message de de Guindos qui a fait gagner 80 pips à l'eurodol. Alors on a deux raisons. Bon, comme je vous disais, c'est le vice-gouverneur, donc il est quand même plus important que les autres membres hormis Mme Lagarde, mais aussi parce que c'est le premier membre qui n'est pas habituellement en faveur d'un durcissement monétaire rapide. Et lui aussi a suggéré qu'une hausse pourrait avoir lieu, enfin hausse des taux directeurs, en juillet, de même que la fin du QE. Donc il a quand même nuancé ses propos en rajoutant en fonction des chiffres économiques. Donc bon, le problème qu'on voit, c'est que la paire à l'eurodol, elle a rebaissé aussitôt parce qu'après on a eu des discours des membres de la Fed et eux sont encore plus agressifs en termes de hausse des taux de directeurs du côté de l'Amérique. Alors, quand on écoute la présidente de la BCE, Mme Lagarde, juste après la conférence de politique monétaire le 14 avril dernier, elle nous annonçait qu'elle pensait que le QE se terminerait probablement au troisième trimestre. Et hier dimanche, elle s'est à nouveau exprimée, elle a déclaré, alors je la cite, qu'il y a une autre probabilité que les achats d'actifs se termineront au début du troisième trimestre. Donc ça y est, le ton est donné et on le voit d'ailleurs dans les marchés interbancaires des Swapobi et OIS, ils intègrent une hausse de 25 points de base dès la réunion de juillet, elle est plus qu'intégrée à 106% et il y a aussi une deuxième hausse qui est déjà prévue donc par l'interbancaire de 25 points de base encore à 92% pour la réunion de septembre. Donc c'est dans les cours. Alors, on va parler aussi du conflit en Ukraine. Il y a encore quelques semaines, deux semaines à peu près, les marchés étaient au diapason avec le conflit, avec la guerre et depuis tout a changé. Oui, il est passé en second plan. Alors en réalité, il faut faire attention puisque c'est un élément majeur qui reste à surveiller, surtout que Poutine est en train de perdre sur plusieurs plans. Alors déjà, un plan qui n'a même fait moins d'actualité. Concernant le gaz russe, la Russie plie puisqu'elle a reporté l'obligation de paiement du gaz en rouble à la fin mai, ce qui ressemble déjà à un affeux de faiblesse. Et surtout, les stratèges militaires ont annoncé que plus on s'approche du 9 mai, plus la tension risque d'augmenter entre les belligérants. Puisque le 9 mai, c'est une date majeure pour Poutine. C'est la commémoration de la victoire de l'armée russe face aux nazis allemands en 1945. Et au fil du temps, cette date de recueillement est devenue de plus en plus une propagande avec des parades militaires ostentatoires, montrant les derniers armements et notamment, dernièrement, les missiles hypersoniques à tête nucléaire qu'il a utilisés, les Kinjals. Alors il semblerait que Poutine veuille absolument annoncer une victoire ce 9 mai prochain. Mais en plus, il est en train de se la fabriquer lui-même, puisqu'il a annoncé vendredi avoir conquis Marine Paul. Alors qu'on sait qu'il y a encore plusieurs milliers de soldats ukrainiens du régiment Azov qui sont réfugiés dans la Syrie Azovstal. Alors, il a dit ensuite qu'il n'attaquerait plus la Syrie, que les militaires russes feraient un siège. Mais sauf que samedi, il y a un conseiller présidentiel ukrainien qui annonce que les frappes aériennes ont repris. Alors, bon, avec tout ça, il y a aussi dimanche les USA qui ont annoncé leur soutien, notamment en envoyant Antony Blinken et Austin Lloyd, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis. Alors, il faut noter que c'est important puisque c'est la première fois que des officiels américains viennent sur le sol ukrainien depuis la guerre. On voit aussi que Poutine a recommencé sa rhétorique de la peur puisqu'il a adressé à l'OTAN, puisqu'il a donc parlé du Sarmad, donc un missile balistique intercontinental qui, selon lui, est invincible, capable d'atteindre des cibles qui sont au pôle nord, au pôle sud. Donc, on parle de portée de 18 000 kilomètres. Alors, attention quand même, c'est ce que je vous dis, il s'est passé en second plan sur les marchés, mais si jamais Poutine ne peut pas afficher une victoire, alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fausse, bon, pour les Ukrainiens, ce serait mieux qu'elle soit fausse, cela pourrait s'aggraver et les marchés y réagiraient. Alors, les marchés, en revanche, n'ont pas forcément réagi, en tout cas ce matin, favorablement aux résultats de l'élection présidentielle française, à savoir la réélection, évidemment, d'Emmanuel Macron, mais en revanche, c'est évidemment un soulagement pour l'OTAN, pour l'Union européenne et surtout pour l'Ukraine. Oui, tout à fait. Alors, hier, il y a le ministre des Finances allemand, c'était vraiment le premier qui a félicité M. Macron indirectement. Enfin, il a dit, le choix de Macron en tant que président rend l'Europe unie la plus gagnante de l'élection, puisqu'il y avait un risque dissymétrique assez fort. Alors, en réalité, quand on regarde sur le marché interbancaire, à 20 heures pile, il y a eu une hausse de l'eurodoll de 46 pips environ, il est monté jusqu'à 0,842. Alors, évidemment, les particuliers ne le voient pas et ont tendance à oublier le fait que le marché forêt, c'est un marché interbancaire qui n'est OTC, qui n'est pas, c'est pas parce que leur plateforme est fermée que le marché n'est pas ouvert. Donc, il y a eu une hausse initiale, mais c'était vraiment feu de paille. Donc, c'est vrai que quand j'avais préparé mes notes, hier, j'avais écrit l'eurodoll bénéficie ce matin de l'effet Macron, puisque quand on regarde le passé, on va en parler, tout à l'heure, c'était à chaque fois une légère hausse. Mais j'avais rajouté, il va probablement s'avérer de courte durée, probablement la journée. Ce n'est même pas le cas, mais c'est ce qu'on voit ce matin. Alors, comment, qu'est-ce qui se passe ? L'arrivée de, on peut penser déjà que, même si l'arrivée de Mme Le Pen au second tour avait pesé sur l'eurodolle au début, enfin, je dirais, de l'intervalle entre premier et second tour, la baisse de ce matin peut s'expliquer par trois raisons. Les derniers sondages, qui montraient déjà la victoire de Macron de plus en plus forte, même en tenant compte des marges d'erreur. Le résultat des votes qui laissent transparaître une extrême droite qui monte depuis plusieurs élections déjà, et certains votent pour le président Macron qui l'ont été en réalité contre Mme Le Pen. Alors, si on regarde, c'est ce que je vous mets comme graphe, on verra ce matin sur Veira, puisque ce graphe était à hier soir, c'est l'écart entre les taux d'intérêt des obligations disant allemandes et françaises. Donc, il avait baissé cet écart en 2017, donc c'était favorable à la France, et indirectement aussi favorable à l'Union européenne, donc à l'euro. On voit bien que, pareil, avant le vote d'hier, il y avait eu à nouveau une tension sur les taux d'intérêt des obligations françaises, et indirectement, ça, ça va bénéficier quand même à l'eurodol. Alors, il y a une autre question qui vient tout de suite avec les élections, c'est qui va être le Premier ministre, et on a entendu la question qui a été posée à Madame Lagarde, est-ce qu'elle pourrait être Premier ministre ? Alors, on voit que son passé est élogieux, puisqu'elle a été ministre des Finances, directrice du FMI, puis maintenant présidente de la BCE, donc on pourrait se dire, ça la rend évidemment hautement compétente pour le poste de Premier ministre. Alors, pourquoi je n'y crois pas ? Tout simplement parce que la France perdrait la présidence d'une institution européenne, au profit d'un autre Européen, mais qui ne serait pas français. Et Macron le sait. Donc je pense que, du coup, indirectement, ça la disqualifie, je veux dire. Donc ça ne veut pas dire... Donc du coup, Christine Lagarde, elle est quand même bien vue par les marchés. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit un sujet, en fait. Alors, ce qui est un sujet, en revanche, et qu'on suivra cette semaine, c'est l'indice de confiance des consommateurs américains, la confiance des ménages, qui est attendue meilleure. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait penser ça ? Il y a eu une hausse des salaires aux USA, il y a des fortes créations d'emplois. Je vous rappelle que le taux de chômage aux USA est à 3,6%, c'est-à-dire à peine 0,1% au-dessus du record de 3,5% qui avait été atteint juste avant la pandémie. Donc ils sont vraiment avec un plein emploi. On a aussi temporairement les prix à la pompe qui ont effectué un léger recul. Et on a aussi l'épargne des Américains qui reste à un niveau très élevé et toujours plus élevé qu'avant la pandémie. Ceci même pour les ménages modestes. Donc ça, c'est le graphe que vous voyez. C'est que les ménages, même avec un revenu inférieur à 50 000 dollars par an, ils ont encore plus de cash qu'en février 2020. Il y a aussi, depuis mars dernier, le S&P 500, même s'il a rebaissé tout dernièrement, il est quand même au-dessus de ses plus bas de mars dernier. Donc, on pourrait résumer l'attitude des ménages américains par « I want it, I buy it », quel que soit le prix. Donc la confiance des consommateurs pourrait être restée bonne et booster et aider le dollar. Autre indice qu'on va suivre cette semaine, c'est le PIB américain du premier trimestre. Alors, même si celui-ci s'avère mauvais, la publication de ce PIB ne changera pas le cycle de hausse des taux de la Fed. Oui, tout à fait. Ce chiffre est traditionnellement très regardé par les traîneurs, puisque c'est l'indication de la croissance ou pas. Alors, il est attendu déjà en forte décélération à plus 1,1%, alors qu'il était à 6,9% au quatrième trimestre 2021. Alors, cette baisse, elle a été due principalement au micron. Donc, ça, c'est déjà du passé, parce que ça avait impacté fortement la mobilité des Américains en fin d'année dernière. Donc, voilà, c'est pour ça qu'entre autres, même s'il était publié mauvais, ce chiffre, étant donné la reprise de l'activité depuis, et malgré l'inflation, on pense que le chiffre du second semestre sera meilleur. Donc, voilà, les traders ne lui apporteront pas trop d'importance. Et à l'inverse, si un chiffre sortait bon, ce qui ne serait pas si surprenant, étant donné les gains de production dans l'industrie, le nombre d'heures travaillées qui sont en hausse, et bien donc, ça serait une nouvelle qui aiderait le dollar à monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501